Salut ! Grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir construire le Riley Rover Robot. L'avantage qu'il a, c'est qu'il a très peu de pièces. Il a été fait par Damien Key, disponible sur son site si tu regardes en bas, mais aussi disponible sur EduRobot si tu regardes aussi en bas, tous les liens nécessaires. Il te faut le kit éducation. Attention, c'est parti ! Nous allons voir maintenant comment construire le Riley Robot de Damien Key, disponible sur son site internet, que vous avez en commentaire sur cette vidéo, ou même sur EduRobot. L'avantage de ce robot, c'est qu'il est très pratique, très fonctionnel, et on peut y mettre plein d'accessoires si vous regardez attentivement tous les modèles. Nous allons faire ici les modèles de base. Pour ceci, on fait le tour des pièces, deux cadres de connexion, 20 chevilles noires, 4, 8, 12, 16, 20, deux barres de 3, deux barres en L de 5, 3, deux pièces de connexion comme ceci. Bien entendu, la célèbre roue et son chapeau. Deux, ici, deux chevilles bleues longues, deux petits chapeaux, une barre de 15, deux axes de 8, les câbles, deux roues, deux moteurs. C'est parti, on y va, on construit. Pour ceci, je fais donc à la fois le moteur gauche et à la fois le moteur droite, comme ceci. Je place maintenant du côté de l'axe deux chevilles et je place également la barre de 3. même chose de ce côté, deux chevilles ici et bien entendu, la barre de 3. Je peux y placer la roue, il y a un côté troué, un côté en croix. Je peux mettre le côté que je désire, ici, je place le côté en croix et je peux placer ici le chapeau qui va me permettre de faire tenir la roue et surtout de voir les tours de roue que fera mon robot. Ensuite, du côté opposé à la roue, c'est-à-dire ici, je place deux chevilles sur cette pièce et je profite de mettre directement le L par-dessus, en avant. Même chose de ce côté, côté opposé à la roue, je place mes chevilles et mon L de 5-3 en avant. Je place deux chevilles dans les deux trous du bas, ici. C'est important, les deux trous du bas. Même chose ici, les deux trous du bas, je place mes chevilles. Mes roues pour l'avant sont prêtes, je vais faire la pièce de connexion pour l'arrière. La pièce de connexion pour l'arrière, il faut prendre la barre de 15 et mettre les chevilles bleues au milieu de part et d'autre du centre. C'est-à-dire que vous devriez avoir 2, 4, 6 trous d'un côté, 2, 4, 6 trous de l'autre. Je place également des chevilles noires à chaque fois, pardon, de côté opposé, à chaque fois un trou d'écart. Ok ? Même chose ici aussi, à chaque fois un trou d'écart. Maintenant, on va monter le robot, ça va aller très vite. Je prends la pièce de connexion, je la mets comme ceci, une pièce que j'emboîte de cette façon, la deuxième par-dessous et je mets la roue. Assemblons les moteurs, je mets le premier moteur ici, à l'arrière, parfait, et je prends ici la pièce. Attention, le sommet de la pièce ici doit venir à fleur de celle-ci. donc, il faut bien mettre ici, que ce soit bien à niveau comme ceci. Je profite de placer directement le deuxième moteur pour que ce soit aussi à niveau. C'est parfait et derrière, j'assemble le moteur dans les trous correspondants. Mon robot est presque prêt, il ne me reste plus qu'à monter la brique NXT par-dessus en plaçant les quatre chevilles. Je place ma brique NXT simple, on va regarder, on va essayer de placer les moteurs donc proches la sortie moteur et maintenant le moteur B sur le moteur gauche. et le moteur C sur le moteur droite. C'est parti, bon plaisir ! Sous-titrage ST' 501